Salut à toutes et à tous et ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. On arrive au dimanche. Comme vous le savez, tous les dimanches, on met en jeu un mois d'abonnement au prono VIP sur turc-fr.com. Il vous faut tout simplement trouver le vainqueur du quintet de ce dimanche qui aura lieu sur l'hippodrome de Saint-Cloud ce dimanche 30 juin. Le prix des coteaux de la Seine, rebaptisé le prix Le Parisien, en image à son sponsor. C'est un handicap divisé qui se disputera dans la troisième course du programme, prévu à 15h15, une première épreuve pour des chevaux âgés de 4 ans. Et au-dessus, 16 concurrents qui vont en découdre sur 1400 mètres dans ce handicap qui, au final, réunit des chevaux bien connus dans cette catégorie. D'ailleurs, on a quelques bases qui se détachent. On a vraiment une compétition qui semble un peu plus abordable qu'à l'accoutumée. Même si, voilà, on le sait, avec les handicaps, il faut toujours prendre des pincettes. Ce sont des courses qui sont quand même ouvertes. Mais on a quand même des chevaux qui présentent pas mal de garanties. À commencer par l'AS, Whispering Dream. C'est vraiment une sacrée pouliche. Une pouliche entraînée par Henri Alix-Pantal qui porte la casaque Godolphine. Et c'est vrai que ses premiers pas dans les handicaps en France nous a vraiment séduits en terminant deuxième d'un quintet remporté par Omicron. C'est la course référence. C'était il y a à peu près un mois, un petit peu moins, sur l'hippodrome de l'Auchamp. Et c'est vrai que sa fin de course m'a beaucoup séduit également. Et elle a de l'avenir, clairement. Elle a les moyens de remporter une telle épreuve. Le parcours, je pense qu'il va lui convenir. Elle a un bon numéro dans les salles de départ. Voilà, elle n'a jamais couru à Saint-Cloud. Mais je pense que le terrain ne va pas la déranger. Et à mon sens, elle devrait logiquement lutter pour la victoire. En deuxième position, j'ai retenu le 4 au Palus Road. Au Palus Road, rien à signaler. 5 courses dans les quintets, 5 places dans les 4 premiers. Alors lui, il cherche sa course. À chaque fois, il lui manque la petite étincelle. Je pense que le fait de revenir sur 1400 mètres va lui plaire. En tout cas, c'est un adepte de la piste de Saint-Cloud. Il l'a prouvé à plusieurs reprises. D'ailleurs, il n'a jamais terminé plus loin que 4e sur la piste de Saint-Cloud. Donc vraiment, l'aptitude à se tracer, il l'a. Deux sorties sur 1400 mètres à Saint-Cloud, de 3e place. Non, avant le coup, c'est une bonne base. Pour gagner, il faudra que ça se passe bien. Mais il a quand même un bon numéro dans les salles de départ. Théo Bachelot lui sera associé. Moi, j'y crois. En tout cas, pour moi, c'est vraiment un point d'appui incontournable. Ensuite, en 3e position, j'ai retenu le numéro 15, Times Boulevard, qui m'a beaucoup séduit également, un petit peu à l'image de Last Whispering Dream. C'était son retour dans les quintets. Alors, c'est une pouliche qui a eu des soucis de santé. Elle a été écartée des pistes pendant près d'un an et demi. Elle avait montré des moyens, notamment à l'âge de 2 ans, en terminant 3e d'une course de groupe 3. Derrière, des soucis de santé, un retour à la compétition qui était correct. Un premier quintet qui était un petit peu discret. Et puis derrière, elle a refait surface à Lyon-Paris avant de confirmer dans la course référence disputée le 6 juin dernier, en terminant 3e derrière Omicron et Whispering Dream. Donc, vraiment, une pouliche qui semble sur la montante, qui semble être en train de se révéler et qui, à mon avis, n'a pas encore tout montré, qui mérite vraiment un très large crédit dans ce quintet. Ensuite, en 4e position, j'ai retenu le numéro 5 Royal Sheik, qu'il ne faut surtout pas condamner sur sa récente sortie dans la course référence. Seulement 8e, mais il vaut mieux que ça. Auparavant, il avait terminé 2e d'un quintet sur l'hippodrome de Longchamp. C'était fin avril. Sa dernière sortie a des excuses à faire valoir. Il ne faut vraiment pas le juger sur sa 8e place. Il a bien mieux couru que nous l'indiquent son classement. Il a prouvé qu'il était capable de bien faire dans cette catégorie, lui aussi. Il vaut un tel handicap. Il faudra que ça se passe bien. Ils sont plusieurs à pouvoir jouer les premiers rôles. Et lui, fait en tout cas partie des concurrents capables de monter sur le podium. En speed, j'ai retenu en 5e position le numéro 13, Camelosong. Camelosong qui a réalisé une rentrée discrète fin mai avant de courir en gros progrès. C'était du côté de Saint-Cloud, dans un handicap préservé aux seules femelles. Là, il y a les mâles au départ. Mais visiblement, elle est sur la montante. Elle semble avoir encore une marge de progression assez intéressante. En plus, on fait appel à Alexis Pouchin pour lui être associé. Voilà, c'est vrai qu'elle avait remporté un handicap l'année dernière, quasiment à même époque, en valeur 35. Derrière, c'était un petit peu plus dur en 39. Là, elle est redescendue en 37. C'est pas mal. J'aime beaucoup sa candidature et je pense vraiment que c'est une concurrente qui est capable de brouiller les cartes. Ensuite, j'ai retenu en 6e position le numéro 12, Alva, qui vient de nous rassurer. C'est vrai qu'elle avait été malchanceuse la dernière fois. Là, elle a terminé 3e d'un quintet, notamment en battant Camelosong, que j'ai retenu juste devant. C'est une pouliche qui a besoin de courir cachée. Elle est meilleure dans cette configuration. Ça comporte des aléas. Maintenant, si elle a le bon parcours, elle a sa place dans les 5 premiers. Si c'est un peu moins bien, ça va être un peu plus difficile. Mais en tout cas, clairement, elle a la pointure pour faire l'arrivée, même s'il y a également les mâles pour lui tenir la dragée haute. Ensuite, j'ai retenu en 7e position le numéro 9, Peaceful C. Derrière ces 6-là, j'ai tenté quelque chose. Alors, Peaceful C, c'est la grosse note. Le 11 juin dernier, justement, en a course derrière Alva et Camelosong, elle n'a jamais pu s'exprimer. Elle n'a que peu couru. Elle a très peu d'expérience. Mais clairement, elle a des moyens. Maintenant, c'est une concurrente qui fait face quand même à une belle opposition. Mais attention, je trouve que son profil est très intéressant. Et je ne serais pas étonné de l'avoir surprendre à Belcote à l'arrivée de ce quintet. Et enfin, en 8e position, j'ai retenu le numéro 2, Empathique. Empathique, qui fait sa rentrée. Mais il l'a déjà bien fait dans cette configuration. En général, il court bien sur sa fraîcheur. On ne l'a pas revu depuis un peu plus de 3 mois et demi. Donc, un cheval qui arrive justement avec de la fraîcheur, ça peut être un avantage à cette période de l'année. Il l'a déjà bien fait à l'âge de 3 ans dans des quintets en valeur 42,5. Là, il est pris en 42. Donc, en théorie, il n'est pas trop mal placé. On s'appelle à Christophe Soumillon. Voilà, ce n'est pas forcément une première chance à mon sens. Parce que même s'il court bien sur sa fraîcheur face à des concurrents aguerris et certainement plus avancés en condition, il peut un petit peu manquer. Mais en tout cas, c'est un cheval, si je n'ai pas un coup d'avance, qui va se révéler dans cette catégorie et qui va certainement bien faire dans les semaines à venir. En tout cas, en attendant, je pense qu'on peut lui faire confiance pour une petite place si ça se passe bien. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 6 Omicron, lauréate de la course référence, qui n'était pas forcément attendue à Pareil Fête le 6 juin à Longchamp, battant Whispering Dream, Times Boulevard. Maintenant, certes, elle a gagné. Là, on change de registre. Numéro 15 dans la salle de départ. Elle est prise en valeur 39,5. Elle doit faire ses preuves à cette valeur. Elle n'a jamais été prise aussi haute. Et c'est vrai qu'en 37,5, elle avait déçu. Donc voilà, il y a du pour et du contre. Elle a progressé, mais il va falloir qu'elle progresse encore beaucoup pour espérer jouer un rôle intéressant à l'arrivée de ce quintet. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection et classe que j'ai retenue devant le 4. Le 15, le 5, le 13, le 12, le 9 et le 2. Et en cas de non partant, le numéro 6. Je vous l'ai dit, il y a des bonnes bases dans ce quintet. En conseil de jeu, c'est vrai que l'As, pour moi, Whispering Dream, très bonne chance. Le 4, au Palace Road, base intégrale. Et puis le 15, Times Boulevard, qui également a des références à faire valoir et qui vient vraiment de nous rassurer lors de sa dernière sortie dans un quintet remporté par Omicron. Donc voilà, As, 4 et 15, pour moi, c'est trois concurrents qui sont, pour moi, de très bonnes bases. On va se quitter là-dessus. Je vous rappelle, n'hésitez pas à laisser votre choix gagnant dans la vidéo YouTube. Je vous le rappelle une nouvelle fois, c'est sur YouTube que se passe ce concours pour gagner un mois d'abonnement. Via et puis aussi, turf-fr.com. Donc voilà, vous laissez en bas de cette vidéo votre choix gagnant pour ce quintet. Si vous avez le bon, vous avez une chance d'être tir au sort. Si vous êtes plusieurs, bien entendu, à trouver le vainqueur du quintet de ce dimanche. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. On se retrouvera lundi avec les sauteurs du côté de Clairefontaine. Premier événement pour sauteurs sur l'hippodrome de Clairefontaine cet été. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et de bon jeu à tous. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501